C'est toujours mieux déjà de travers les autres Puis il y a un truc qui est chouette en adaptant je trouve C'est comme une collaboration sans les inconvénients de la collaboration De voir caler son emploi du temps avec quelqu'un Vous pouvez choisir le type dont vous aimez bien l'oeuvre Ou que vous admirez le plus Et faire ce que vous voulez avec son matériau Il ne viendra pas vous emmerder à priori avec Donc c'était assez avantageux pour ça Et je trouvais que le livre avait un setup assez classique Après le bouquin est très américain Donc c'est un peu différent Mais il avait un truc très Très classique de faux revenge movie On pense que ça va être un truc un peu Où le type va s'accomplir dans une violence complètement justifiée On se rend compte que sa violence elle est très disproportionnée Quelque part Et ça allait ailleurs Donc c'était C'était une sorte de faux vigilante Et ça m'intéressait de m'attaquer à un truc Qui est très balisé au cinéma Et surtout qui est très américain Et nous avec lequel on a un problème Quasi éthique ou politique Et je trouvais ça marrant de pouvoir transformer ça Enfin ou j'espérais pouvoir le transformer Donc c'était ce potentiel là qui m'a plu je pense C'était assez motel, soleil couchant C'était vraiment très C'était un peu l'américanade Et je trouvais ça marrant de jouer avec ça Et de casser complètement ça Je pense que j'ai été C'est un vieux roman Moi je l'ai découvert c'est assez marrant Parce qu'il était publié La seule publication qu'il y avait française à l'époque C'était une petite maison d'édition nantaise Qui s'appelle La Talente C'est l'homme de la plonge ? Si l'homme de plonge exactement Et donc je l'avais acheté là-bas Enfin ma tante me l'avait offert plus exactement Alors je vous remercie Et c'est un bouquin qui a été écrit par un extollard Qui a écrit deux livres avant de mourir Donc c'est pas vraiment quelque chose qui a été identifié je pense là-bas Et puis c'est très Je pense que c'est très normal pour être une adaptation américaine Donc je suis pas persuadé que Ça a passionné les gens qui se jettent plus sur des Je sais pas des genres peut-être plus comme le thriller Ou quoi Comme c'est très profil bas comme livre Je pense que c'est un peu passé au travers des mailles du filet Ouais ça fait longtemps que je voulais le faire Ça faisait quelques années que j'avais les droits Ça a mis un peu de temps Mais c'est juste qu'après Une fois qu'on a le setup différent Ça devient autre chose Ça devient vraiment Ça devient complètement autre chose Donc je pense que tous les dialogues ont dû sauter Ou peut-être pas Ce serait curieux de comparer comme exercice Mais j'ai plus trop Une fois la première passe faite Après je rouvre plus le bouquin C'est que d'en revenir sur le scénario Donc je pourrais franchement pas dire À part ce postulat de départ Des deux femmes et de ce type-là Qui est dans cet hôtel Le reste Ouais c'est sûr que ça m'excitait beaucoup En plus Ça m'excite encore plus je pense Dans des conditions qui sont Très modestes en équipe réduite Il y a un petit côté Troupe de théâtre comme ça Et expédition tous ensemble Qui est assez intense Qui me plaisait bien A priori Et dans les faits aussi Ça s'est bien passé Donc J'ai un rapport particulier à l'écriture J'aime pas vraiment ça J'aime bien les idées Et l'idée du truc parfait Après l'écriture Comme c'est une lente Déperdition entre une idée idéale Et sa réalisation concrète C'est pas un J'aime bien voir les idées Après écrire C'est un truc que je trouve assez pénible Et laborieux Et scénaristique C'est moins compliqué Je trouve que Enfin moins compliqué C'est plus plaisant En termes de De labeur Que romanesque Parce qu'il y a Enfin ce qui peut être pénible Mais en l'occurrence Ça l'est pas Je trouve Déjà ça se heurte au réel De la production Donc des moyens Souvent Et après Il y a quand même Plus de retours Et plus de personnes impliquées Et puis c'est un truc Qui s'autodétruit Un scénario C'est fait pour un film Donc c'est pas Un roman On est un peu tout seul Comme un con Face à ses limites Et sans vraiment D'aide extérieure Donc c'est plus compliqué Mais moi je trouve que C'est très dur d'écrire Et de se dire De travailler un truc Qui existera peut-être jamais Ou qui est très abstrait Donc on sera pas forcément satisfait C'est très compliqué Alors que bon Le tournage c'est plaisant Il y a des gens Et puis il y a la réalité aussi D'avancer De rentrer les plans De continuer Et puis ça devient autre chose Ça devient autre chose À un moment on est tellement embarqué Sur le bateau Que pour le meilleur Ou pour le pire Ça devient autre chose Donc quoi qu'il arrive Je trouve le processus plus plaisant Que le résultat Enfin on en soit content Ou pas Ou qu'il soit mauvais ou pas Je pense que c'est Un processus plus plaisant Ça dépend des fois Généralement J'en ai beaucoup parlé En amont des personnages On a beaucoup parlé Et après en fait C'est comme Construire une partition Une fois qu'on se met d'accord Sur la tonalité Je trouve qu'on gagne du temps Au tournage Dans la gestuelle Dans les trucs Et tout ça Et en fait C'est de la liberté Sur le tournage Même si on répète Mais tout le monde S'est accordé En prépa Sur Qui est le personnage Donc Généralement On a un peu ce manuel Et comment il est Et tout ça Et si moi Je me trompe Par rapport à la ligne directrice Ils me le disent Et vice versa Mais Donc du coup Je sais pas 50-50 On va dire Ils sont très bons Déjà Ils sont très bons Et surtout Je pense Je pense en particulier A Roland Il avait une expérience Concrète De la prison Il y a passé Quand même pas mal d'années Donc Il y avait Je sais pas Dans plein de petits détails Et tout ça Je pense que c'était Enfin Il y avait un truc Qu'il avait intériorisé Qu'il arrivait à retranscrire Sans que ce soit bidon Ou du coup Il n'y a pas eu D'explication Ou de grand De grand monologue Sur un événement traumatique Qui s'est passé D'un des barreaux Ou durant leur enfance Alors Il y a un réalisateur Qui m'a beaucoup inspiré Même si c'est une référence Un peu tirée par les cheveux Peut-être C'est Hideo Gaucha C'est un cinéaste japonais Que j'aime beaucoup Je sais pas Et un film comme Goyokin Ça m'a beaucoup inspiré Parce que ça Ça parle très peu Les personnages changent pas C'est tout l'inverse Des règles De scénarios Et de films Donc Les films japonais Même Même des films comme Marakiri Et tout ça J'aimais bien le rythme Le fait qu'il n'y a pas D'événements déclencheurs Au bout du premier quart d'heure Et après tout va être balayé J'aime bien le fait De tendre l'élastique De l'attention Et de la violence au maximum Et le fait que la violence Soit Très contenue Il y a un autre film Mais après c'est vraiment plus Des termes de rythme C'est pas trop Il y a un autre film Il y a un autre film Que j'aime beaucoup En termes de rythme J'aime bien C'est Un Arthur Penn Qui est assez mineur Pour beaucoup de gens C'est La Fugue Mais c'est un de mes films préférés J'aime bien la manière On s'est foutu C'est assez On sait pas trop Ce qu'on suit Je sais pas Clute aussi un peu J'aime bien Enfin Clute J'aime bien Alors je sais pas Comment il se démerdait En plus à l'époque Sans caméra numérique Parce qu'il y a des scènes C'est clair que le capteur Il devait leur dire De pas tourner Mais il y a des scènes Ouais Il y a la scène du toit Dans Clute On voit quasiment que dalle C'est fou d'avoir poussé Sans aucun moyen De vérifier Juste à l'instant Bon après c'est sans doute Un des plus grands Chef opérateur De l'histoire du cinéma Donc ça relativise Un peu la prouesse Mais j'aime bien Le côté très Très radical dans la forme Mais sans chercher Un effet de style Ou de choc De très peu éclairer Ou de raconter des trucs Un peu bateau Sur un rythme très lent Et d'accélérer le récit Au moment où on ne s'y attend pas trop Ou qu'il n'y ait pas De gros effets de résolution Je trouve ça plutôt Plutôt intéressant De ne pas réfléchir En termes de Ce qui se fait De manière le plus efficace Pour le spectateur Ou d'aller chercher L'inverse de ce truc là Pour étonner Ouais exactement Pour le spectateur Sous-titrage ST' 501